Alors aujourd'hui on va faire un tirage. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages cette nuit très déstabilisants, très dérangeants. J'ai vu aussi une médium qui à chaque fois me raconte ma vie et je vous avoue que ça me déstabilise pas mal. Et puis je crois que les énergies en ce moment sont merveilleuses et qu'à la fois il faut penser à se protéger parce qu'en fait on est dans une énergie de transformation, d'évolution. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de transmutations. Et du coup c'est un peu déstabilisant au niveau de nous, nos équilibres, nos énergies. Et j'ai pas envie de vous dire autre chose que ça. Donc du coup, comment vous dire ? Eh bien j'ai l'impression, enfin en tout cas en ce moment je canalise pas, voilà. Mais je pense, je sais que ça va revenir, faut pas s'en faire, oulalala. Ces choses-là ça va, ça vient, heureusement d'ailleurs. Voilà, donc je vous fais quand même un petit film pour vous dire que tout va bien, que la vie est belle et qu'on va y arriver, vous inquiétez pas. Voilà, donc je ne sais pas pour qui je canalise aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va sortir. On va voir, merci de nous donner le photomaton de la situation actuelle pour une personne. On va voir laquelle en cours de route. J'adore partir comme ça, faire à l'aveugle. Mais ça je crois que vous avez compris que j'aimais beaucoup. Alors c'est parti, merci de nous donner une carte pour le photomaton de l'énergie actuelle. Merci. J'aurais beaucoup de choses à vous raconter, mais bon, je ne suis pas sûre que, voilà quoi. Écoutez, dites donc le photomaton, bah ouais, vous voyez ça correspond, en plus c'est dingue. Ça correspond à ce que j'avais envie de voir, ohlalala. Bon, ok, d'accord, 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 d'accord. Bon, alors je vous préviens tout de suite, ce ne sera pas aussi explosif qu'hier, d'accord ? Parce que bon, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, puisque je vous parle d'une histoire d'amour qui n'est pas la même que celle d'hier, c'est tout, c'est comme ça. Donc il y a une personne qui est dans l'énergie de la papesse, c'est donc une femme, ou une polarité féminine plutôt, qui est donc dans une énergie d'intuition, de profondeur, dans une énergie de communication, de télépathie, de savoir sans savoir, de communication avec des guides, avec des anges, avec des défunts, avec ce que vous voulez, et une personne qui sait une histoire sans la savoir, sans connaître les détails. C'est dingue, j'ai l'impression que ça va vous parler de la communication que j'ai eue cette nuit, et de ce que la médium que j'ai vue racontait, je ne sais pas pourquoi je le sens gros comme une maison. Donc cette femme, vous voyez, qui est une papesse, elle se repose. C'est dingue, parce que ça c'est moi aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer, et je pense que les personnes qui m'ont demandé des consultations aujourd'hui, à qui j'ai dit, ben non, j'ai besoin de me reposer, donc vous voyez, ça collerait assez bien. Donc finalement, je vais vous raconter ma vie. Et j'en suis désolée, mais je suis sûre qu'il y en a parmi vous, que ça concerne, parce que je ne crois pas que mes cartes iraient vous raconter sur YouTube ma vie privée, comme ça, dans le détail, si ça ne vous concernait pas, vous aussi. Donc, eh bien, il y a cette notion de repos, de lâcher prise, de dire, ok, ben c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, je suis désolée, pas de consultation aujourd'hui, je m'excuse, je suis un peu fatiguée, c'est… Et oui, et heureusement, c'est bien, ça prouve qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas des robots, qu'on ne fait pas non plus un format type, mais qu'on fait à chaque fois à la carte pour la personne. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de se reposer ? Eh bien, parce qu'on a des obstacles et des défis avec cet homme. Ça, c'est la carte de l'Empereur. Donc, ça, c'est le masculin sacré, c'est la polarité masculine, et ça, c'est la polarité féminine, vous voyez. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on voit qu'ils sont bien en décalage, et que l'Empereur est bien, le masculin est bien dans son égo. Et d'ailleurs, on le voit là, puisque la carte du diable sort, c'est-à-dire qu'il va triompher, cet Empereur, de son égo, et notamment de sa colère. Parce que quand le chakra de la gorge sort, c'est bien sûr qu'il y a des choses à dire, il y a des communications qui doivent avoir lieu, et il y a aussi de la colère chez la personne. Parce que la colère, c'est l'émotion associée au chakra de la gorge. C'est important de savoir ça ? Donc, j'ai l'impression que je vous raconte ma vie, et je suis sûre que ça vous raconte aussi la vôtre. Donc, vous, vous êtes dans une dynamique plutôt de gratitude, de spiritualité, de méditation, et lui, il est plutôt dans une dynamique de je domine mon empire, je fais de l'argent, je suis dans l'égo, parce que quand même, ça, c'est une grande part du... Pardon, je faisais quoi ? Ouh, je paille ! Oui, c'est comme ça, je n'ai pas beaucoup dormi. Lui, il est dans une dynamique d'égo, il est dans une dynamique de domination, il est dans une dynamique vraiment, l'empereur, c'est ça, c'est... Je suis fort, je suis l'autorité. Vous voyez, c'est bien ce que dit cette carte. Et donc, cette femme, elle se repose parce que cet homme, pour le rejoindre, ou pour que cet homme vienne vers elle, il y a des obstacles et des défis. Et du coup, cet homme, il va triompher. Ça, c'est la carte du chariot. Donc, ce n'est pas un petit triomphe, c'est vraiment le triomphe. Vous savez que ma grande référence, c'est le conte de fées, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment le fait que le prince charmant, il a terrassé des dragons, quoi. Et puis, il a envoyé sa sorcière et sa pomme empoisonnées, baladées, il les a dominées, terrassées, claquées le beignet, et bam, voilà, quoi. En gros, pour faire simple. Voilà, voilà, voilà. Et donc, lui, il va triompher. Vous voyez, il va y arriver. Et il va triompher sur le diable. Ça, c'est dingue, parce que je crois aujourd'hui que... En fait, moi, c'est un peu mon histoire, si vous voulez. C'est-à-dire que le monsieur, en face de lui, il a une entité qui vient... qui ne vient pas des royaumes de lumière, ça, c'est clair, et qui est là pour l'empêcher de retrouver sa part divine. Parce que sinon, quand on est trop fort, on va faire régner la lumière sur la planète, tout simplement. Et du coup, cet homme, il a besoin d'avoir de la communication, il a besoin de vider sa colère, et il a besoin de... Et ça, ça va venir naturellement, quand il aura triompher du diable. Alors, le diable, ça peut être, en effet, la femme avec laquelle il vit aujourd'hui. Et ça peut aussi être sa part d'ombre à lui. Vous voyez ? Et aussi, donc, il y a une forme d'addiction, addiction au travail, addiction au statut social, addiction à la sexualité, débridée, addiction à des produits, addiction à une image de lui-même, addiction à se mentir à lui-même, addiction à une codépendance, addiction à la soumission à une tierce personne. J'en sais rien. Parce que ça, pour le moment, ce n'est pas développé, vous voyez ? Mais il y a vraiment cette notion de... Et puis, vous voyez bien que la papesse, et donc, c'est vous, mesdames, en tout cas, c'est certaines d'entre vous, parce que je suis sûre que si cette histoire sort, ce n'est pas que pour moi. On est bien d'accord ? Attendez, je vais mettre les cartes ici, pour on va regarder. Vous voyez ? Et pour le moment, il y a vraiment cette notion de conflit, quoi, de guerre, de défaite, de goût amer dans la bouche, de quelque chose qui n'est pas concrétisé. Mais il ne faut pas s'inquiéter, parce que c'est temporaire. L'empereur va triompher. Et puis, le chariot, c'est aussi le déplacement. D'accord ? Donc, il va bouger, il va revenir vers vous. Mais pour l'instant, il y a cette notion de conflit, de défaite, et aussi de conflit mental, de déni, de... Mais pourquoi ? Mais comment ? Mais machin, mes trucs et mes bidules. Et du coup, il faut s'ancrer. Vous voyez ? Le chakra racine, ça vous demande de vous enraciner, de vous ancrer, de vraiment, de penser à votre stabilité. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je n'ai pas fait de consultation. Vous voyez ? J'ai préféré m'enraciner, m'ancrer, penser à me reposer et à faire ça, à travailler sur mon chakra racine. Parce qu'après, vous voyez, il y a un espoir qui est récompensé. Le succès arrive. Donc, dans toutes ces histoires de couple sacré, on passe par ces phases-là, bien évidemment. Moi, je n'ai jamais gagné. Jamais. Cette histoire, je n'ai jamais gagné. Et qu'est-ce que c'est gagner ? Gagner, ce serait qu'il revienne, qu'il soit avec moi dans ma vie. Bon alors ça, il n'y a jamais eu. Mais jamais, 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 jamais. Mais ce n'est pas vraiment un problème puisqu'en réalité, moi, j'ai gagné, puisque je suis arrivée à un détachement. Je suis arrivée à cette notion de, bien sûr, la nonne, la papesse, on est bien d'accord, la papesse, c'est la femme asexuée, c'est la femme qui n'a pas de relation sexuelle dans sa vie, qui est dans la foi et qui travaille dans la spiritualité. Et ça, c'est vraiment le chemin des divines, vous comprenez ? Ce n'est pas par hasard qu'on utilise le terme de couple sacré, le terme de divine, ça nous renvoie à cette part de spiritualité et de divin qu'il y a en chacun des protagonistes de ce type de couple qui ne sont vraiment pas des histoires faciles. Mais heureusement pour nous, heureusement pour nous que les contes de fées font partie de la culture populaire et que du coup, on a quand même une référence par rapport à ça. Donc vous voyez, il y a un espoir couronné de succès avec le 6 de couple, c'est votre moitié cosmique avec laquelle il va y avoir cette justice qui va se mettre en place parce que c'est le moment, c'est la destinée. Vous êtes venus sur Terre pour ce moment-là. D'accord ? Et là, après, il y a la prospérité matérielle et spirituelle. Le 6 de pentacle, c'est l'équilibre. Je donne et je reçois de façon équitable avec la personne avec qui je travaille. Je partage ma vie. Je travaille, c'est pas mal, c'est un joli lapsus. C'est beau. Et du coup, bien sûr, là, après, vous avez la passion enflammée, mais bien évidemment, cette personne revient dans votre vie pour ça. Et oui, il y a cette notion de souffrir en silence. Mais est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre ? La question est intéressante, n'est-ce pas ? Alors, on va continuer parce qu'aujourd'hui, on a cette notion de conflit et des fêtes vu qu'il n'y a pas eu de réunion. Je pense qu'il y a des réunions énergétiques, c'est-à-dire des réunions qui se font de façon télépathique, pas forcément dans la matière. Et ça, c'est le début de la réunion. La réunion dans la matière prend place après. D'accord ? Donc, pour l'instant, avec le repos, on a cette notion de conflit. Avec les obstacles et les défis, on a encore plus de conflits. Et puis, ce monsieur, il faut qu'il s'enracine. Et la meilleure manière d'aider le monsieur à avancer, c'est vous, de travailler vous sur vous, de vous enraciner, vous, de vous stabiliser, vous, de vous guérir, d'épurer, de peaufiner, d'avancer pour vous. Parce que, étant donné qu'on partage la même surâme, le monsieur reçoit, comme quand lui, il ne va pas bien, vous recevez son énergie. Eh bien, c'est exactement pareil. Il y a cette notion de jumeau disparo-natal. Ça, il y a un blog qui parle de ça, c'est très intéressant. Je vous conseille d'aller voir ça. Vous faites une recherche, jumeau disparo-natal, au pluriel, disparo-natal, je crois que c'est .com. En tout cas, c'est un blog, overblog. Et c'est une femme qui décrit tout l'aspect psychiatrique de ce type de fonctionnement. Et donc, il y a une télépathie, j'aimais l'air, entre les deux protagonistes de ces couples très particuliers dont je parle. Et ces deux protagonistes, si vous voulez, quand lui, il va bien, vous le recevez. Quand vous, vous allez bien, il le reçoit. Et quand l'un des deux va mal, l'autre le reçoit. C'est très important de savoir ça. Parce que c'est une clé. Je suis contente de vous parler de ça parce qu'en effet, moi, aujourd'hui, j'ai travaillé sur ça. Vous voyez, le repos, je me suis reposée et j'ai bien vu ce dont parlait cette médium, une américaine qui était à New York et qui est passionnante dans ce qu'elle raconte qui fait des vraies canalisations. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis tout à fait identifiée. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas ? Et croyez-moi, ça nous arrive à nous aussi. Et heureusement, nous sommes humaines comme vous. Ce n'est pas parce que on est tous humains et c'est ça qui est beau, moi, je trouve. Eh bien, j'ai vraiment travaillé aujourd'hui sur ça. Vous voyez, sur les obstacles et les défis. Et j'ai posé une demande à mes anges, à l'univers, de façon à ce qu'ils puissent intervenir. On verra. On verra. Moi, en fait, j'aurais tendance à, dans les histoires très compliquées, ce qui sont un peu les histoires dont je parlais il y a deux jours où le monsieur, vous ne l'avez pas vu depuis, vous l'avez rencontré et puis vous ne l'avez jamais revu. Et ça fait tellement longtemps que le monsieur, il est complètement cassé de partout parce que, ben, voilà, et puis, il a beaucoup été dans ses parts d'ombre au lieu d'aller dans sa lumière. Eh bien, je crois que vraiment, il faudrait faire pour ce groupe-là, et là, par contre, je vous le demande à toutes, et je crois que c'est un joli projet, il faudrait faire un groupe de prières, c'est-à-dire que, tous les jours, on envoie des prières pour que ce groupe, qui est vraiment le groupe le plus ancien, parce que c'est des gens, ça fait 20 ans qu'ils attendent la réunion, oh, il y a des gens qui se connaissent depuis bien plus longtemps que ça, je ne veux pas minimiser non plus, oulala, ce n'est pas mon propos, j'essaye de ne pas mettre de barrières. Je pense que ça, vous l'avez compris. Et en fait, je pense que ce serait bien d'organiser une espèce de cercle de prières pour que, toutes, on envoie nos prières afin que les couples les plus anciens se réunissent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute cette énergie qui est complètement bloquée, dans une espèce, vous savez, il y a un gros barrage, et donc c'est comme la retenue d'eau, vous voyez, qui est bien bloquée, eh bien, ça tire vers le bas tous les autres couples sacrés qui se sont arrivés après. Et si on veut dénouer des clés, nous, on a compris, toutes, parce que c'est les femmes qui sommes le plus en avance, les polarités féminines, on a compris qu'en fait, pour avancer sur ce chemin, il fallait s'entraider. Et je vous remercie d'ailleurs des messages que vous laissez parce que je pense que toutes, vous voyez bien que l'idée de ma chaîne, ce n'est pas pour moi me mettre en avant, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pour vous donner parce que le collectif, il a besoin de ça. Et vous aussi, vous avez des choses à donner, vous avez des choses à partager. On a toutes des choses qu'on peut donner les unes aux autres ou aussi aux polarités masculines. Il n'y a pas d'exclusion du tout dans mon propos. Et je crois que ça, c'est important parce que je crois que c'est ça mon message d'aujourd'hui. Qu'en fait, on devrait toutes formuler des demandes pour tous les couples sacrés, pas que pour votre histoire à vous, vous voyez ? Même si, bien évidemment, je sais que quand on a le cœur brisé, quand on attend le retour de l'autre, quand on est embarqué dans une histoire où il y a madame, monsieur, machin, les bidules, je sais, on est englouti là-dedans, on est dominé. Ah, attendez, je reviens tout de suite. Bien sûr qu'on est dominé par des sentiments qui nous dépassent. Ça, on a toutes vécu ça, je crois. Et s'il y a un dénominateur commun dans toutes ces histoires, c'est le fait qu'on est englouti dans des sentiments qui nous dépassent. Et je pense vraiment que ce qui peut toutes nous aider à sortir de ça, alors j'attends vos réponses, vous me direz ce que vous en pensez, parce que je crois que que c'est ce qu'il y a de beau dans le fait d'être des divines, c'est qu'en fait, on va plus loin, vous voyez, les divines, on a cette capacité à ne pas penser qu'à nous. Et en plus, quand on fait ça, on gagne, vous voyez. Quand on est aligné et concentré les unes les autres, on gagne. et j'ai vraiment le sentiment que si on se met toutes à prier ou dans nos méditations à demander, à formuler des demandes, chacune a sa façon. Il n'y a pas une façon de faire, c'est la façon qui nous est propre à chacune qui est la bonne, toujours. Et que chacune a sa façon, on pose une demande pour toutes. Et je crois que ça, ça nous permettrait toutes d'avancer beaucoup plus vite. Et je crois aussi que c'est bien de mettre une petite pierre à l'édifice, vous voyez. Et que c'est toutes nos petites pierres à chacune qui vont permettre de construire quelque chose plus rapidement, plus grand. Et puis, avec plus de couleur, plus de tonalité, plus de richesse et plus de vérité, je pense. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je crois que ce n'est pas inintéressant de faire ça. Et je ne crois pas qu'il faille poser une heure, un jour. Non, non. Je pense que chacune est libre de faire cette démarche comme elle le sent et quand elle le sent et il n'y a ni obligation, ni interdiction, ni dogme, ni règle, ni... Parce que je pense que c'est comme ça qu'on réussit à toucher le mieux sa part propre spirituelle, vous voyez. Et ces histoires, c'est avant tout trouver sa propre spiritualité. la seule figure féminine ici, c'est la figure féminine de la spiritualité, c'est la papesse. Ah, je vais vous raconter une petite histoire. Parce qu'on me demande souvent, mais pourquoi c'est qui la papesse ? On me dit, bon, bien sûr, dans des tirages privés, souvent on me dit, mais pourquoi il y a cette carte de la papesse ? Il y a le pape, ok, le pape, on voit qu'il s'aime et la papesse, c'est qui ? En fait, je pense que vous avez déjà entendu parler, vous avez certainement, vous savez, que les papes, avant d'être basés à Rome, au Vatican, ils étaient basés à Avignon, dans la cité des papes. Et donc, on avait un pape qui s'appelait Jean, je ne sais plus combien, parce qu'ils ont tous des numéros différents et je ne suis pas très douée dans la chronologie des papes. Mais cette histoire, par contre, je la connais bien parce qu'en Provence, tout le monde la connaît. Et en fait, quand ce pape, qui était très bien, il a fait son, son office, il a été très bien et puis il est mort un jour et quand il est mort, on a découvert qu'en fait, ce n'était pas un homme mais c'était une femme. D'où Jeanne, la papesse, vous voyez, c'est cette histoire-là. Et pourquoi la papesse, on dit qu'elle cache quelque chose ? Bah oui, en l'occurrence, la seule papesse qui est eue dans l'histoire des papes avait caché un lourd secret pour pouvoir obtenir ce rang-là. et du coup, du fait de cette histoire, il y a eu un examen physique obligatoire qui a été posé dans l'Église catholique et l'appareil génital, enfin, les parties génitales du pape devaient tenir dans la main comme une paire de figues. D'où l'expression les couilles du pape. Alors, je suppose qu'il y en a plein qui connaissaient cette histoire et puis il y en a plein qui ne la connaissaient pas et j'adore cette histoire. À chaque fois, elle me fait rire. Je trouve ça merveilleux qu'une femme ait réussi à braver cette Église catholique de l'époque et ait réussi à avoir son règne ou en tout cas son office de pape. Et du coup, c'est pourquoi la carte de la papesse, oui, c'est la carte de la spiritualité maximale bien évidemment mais c'est aussi la carte du secret parce qu'en effet, cette femme n'aurait jamais pu être pape si elle avait dit la vérité. On est bien d'accord. Voilà, donc c'est généralement la papesse, c'est des secrets mais qui sont pour le bien de tous. Ce ne sont pas des secrets qui sont comment dire, nocifs. Voilà, c'est le terme que je voulais vous dire. Donc, je continue sur ce tirage qui nous amène au fait que finalement, ben voilà, les femmes ont besoin et vous le sentez toutes ce besoin de se poser dans la nature, de faire introspection, de faire méditation. On voit bien que le monsieur sur cette carte, il est en train de faire méditation. il est posé dans la nature et il a bien raison. Il lâche prise, il se repose, il se ressource. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour ça que ça meuse. Ça m'interpelle ces cartes et je pense que vous aussi, il doit y en avoir parmi vous qui ont dû faire ça aussi et bien visualiser cette notion d'obstacle et de défi qu'il y a entre vous et votre partie, votre contrepartie masculine. D'accord ? Parce que ça, c'est important. Et du coup, votre contrepartie masculine n'est pas dans la spiritualité. Il ou elle, parce qu'il peut y avoir des femmes dans la contrepartie masculine, dans la polarité masculine, est encore dans une notion d'autorité, d'ego, de domination. Donc, ok, d'accord, mais quand même, alors peut-être que c'est merveilleux, peut-être que comme cette figure sur la carte, en fait, il y a une spiritualité puisqu'on voit bien ce halo qui est autour de la tête de cet homme qui prouve que c'est plutôt un saint qu'un horrible, qu'un horrible monarque, n'est-ce pas ? Et donc, cet homme, il va se déplacer. Il va bouger. Et pour bouger, il va devoir tenter le diable d'une certaine façon, on est bien d'accord, mais il va devoir aussi travailler avec ses parts d'ombre ou alors il va triompher de ses parts d'ombre, triompher de de la personne qu'il a dans sa vie et qui peut être démoniaque. Je crois que le tirage de la karmique que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière le montrait bien. Il y a certaines karmiques qui sont assez démoniaques. Et du coup, cet homme, il va pouvoir communiquer, il va pouvoir guérir sa colère, il va pouvoir avancer, se libérer d'un poids. C'est pourquoi cette notion de triomphe est très importante, je crois. Je me suis peut-être un peu trop accrochée, approchée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du coup, je ne vais pas faire de croissance le titre parce que apparemment, les cartes, elles tombent. Cet homme va gagner, il va avoir de la victoire. On l'avait déjà là, mais on l'a de nouveau. C'est-à-dire qu'il va vraiment guérir sa colère. Il va pouvoir communiquer, du coup, il va pouvoir avoir une posture beaucoup plus pacifique vis-à-vis de vous. Mais il va attendre son heure, c'est-à-dire qu'il va préparer son arrivée, son retour vers vous. Et ça, c'est beau aussi parce qu'il ne va pas faire comme le monsieur d'hier, il ne va pas faire comme le monsieur de samedi. Moi, je vois bien les différents groupes pour lesquels je canalise. Je trouve ça très joli. Et donc, ce monsieur, il va attendre que ce soit le bon moment pour venir vous retrouver parce que vous voyez derrière, c'est le dos de coupe. Donc, le dos de coupe, c'est la carte de l'amour, de l'union spirituelle, de l'union, la carte vraiment des deux personnes qui s'unissent tout simplement. Donc, bon, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais m'arrêter sur cette notion parce que quand même, il y a une belle victoire qui arrive. On a bien compris que pour que ce monsieur, il puisse revenir vers vous, arriver à ça, d'abord, il faut qu'il combatte le diable. En lui, face à lui, je ne sais pas. Mais une chose est claire, cet homme, il va trouver sa force spirituelle en faisant ça. Vous voyez ? Parce que là, c'est lui qui va faire toute cette action, ce n'est pas vous. Vous, vous êtes dans cette action-là et en fait, en faisant ce repos et en visualisant bien les obstacles et en demandant une aide divine pour vous aider à dépasser ces obstacles, vous l'aidez lui. C'est pourquoi je vous parle du fait qu'on communique par télépathie et qu'on envoie énergétiquement à l'autre les choses que l'on ressent et que l'on développe en nous et que l'on décide. Vous savez, notre petit jardin intérieur, on décide de l'arroser de telle façon ou de le planter de telle autre façon tout simplement. Et c'est très intéressant. Et du coup, vous voyez là, eh bien, c'est le pape, la contrepartie masculine de la papesse qui était au début. Il y a toujours cette notion de conflit. Il y a beaucoup de conflits dans la tête, beaucoup de conflits. Toujours cette notion d'enracinement. Donc, il va vraiment falloir, mesdames, essayer de rester le plus possible, vous, dans un lâcher-prise, très enraciné, et vraiment pisse. Vraiment rester dans l'humour, utiliser beaucoup l'humour, ça va vous faire du bien. Et essayer vraiment de ne pas être volatil, de ne pas vous laisser embarquer dans des pensées, dans des ressentis qui vont être très lourds et qui vont vous tirer vers le bas. Ça, on l'a vu lundi, il y a deux jours. C'était très très fort. Ça va encore se reproduire puisque ce monsieur, il va devoir en vivre un des conflits. Il va devoir avancer avec un sacré conflit mental. Donc, pour l'aider, pour le soutenir, à distance, le mieux, c'est que vous, vous, des vieux, bon, on a toujours les mêmes cartes qui suivent, on a toujours cette même, les cartes se répètent. Donc, ça, c'est beau, c'est que c'est vraiment ce chemin qui est là. Donc, on va rester sur cette notion de force spirituelle et je m'arrêterai là. Mais vous, mesdames, n'hésitez pas à vraiment vous enraciner être moins disponible peut-être pour votre entourage que d'habitude. En même temps, sur ces parcours-là, souvent, on est très solitaire et on est très tranquille à dire « moi, j'ai besoin de me reposer ». Et ça, c'est tout à fait normal. Et on est aussi sur des parcours solitaires, c'est certain. Donc, merci les cartes de nous dire. Alors là, je vais sortir la lunologie. La pleine lune, c'est le 20 juillet, donc trois jours avant, trois jours après, vous me verrez beaucoup sortir. Toujours, quand il y a des pleines lunes et des nouvelles lunes, vous me verrez toujours sortir des cartes de lune. Ben oui, je sais, c'est un peu débile. À d'autres moments, je ne le ferai pas. Je ne sais pas. Là, en ce moment, j'en ai besoin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a des réponses dans ce jeu vis-à-vis de ce monsieur. Donc ça, c'est pour le monsieur, pour vous, messieurs, qui regardez la chaîne et qui regardez bien ce qui se passe. Il est temps d'agir. Mais c'est incroyable. Waouh ! Regardez, vous allez voir. Il est temps d'agir. Donc ça, c'est pour les messieurs en question, puisque cette carte était tirée pour les messieurs, on est bien d'accord, pour les polarités masculines. Il est temps d'agir et regardez. Non mais vous allez comprendre combien c'est un travail en duo. Ça, c'était parce que... Voilà. Méditer et contempler. Non mais franchement, c'est incroyable. Et cette carte, c'est la nouvelle lune en poisson. Et ça, c'est dans deux semaines. Dans 16 ou 17 jours, parce que c'est tous les 14 jours, les lunes nouvelles, on est à trois jours, donc dans 16, 17 jours, méditer et contempler. Donc vous voyez, ça rejoint bien ce que je vous disais, mesdames, de méditer, de contempler. C'est la même... Pardon. C'est la même chose que ça. C'est exactement le même sens. Donc mesdames, n'hésitez pas à mettre les bouchées doubles en ce moment parce que ça va vraiment les soutenir, les aider. Je sais, on se dit, ah, mais c'est jamais fini cette histoire. Quand est-ce qu'on envoie la fin et tout ? Je sais, je comprends très bien votre point de vue. Mais en fait, il y a un moment où si on a envie que ça avance et que ça bouge, il faut aussi qu'on y mette de nous. Même si nous, ben oui, on a tout porté jusqu'à présent. Je le sais, j'en suis bien consciente. Mais croyez-moi, ces messieurs, ils ne vivent pas des situations très faciles. Non, mais regardez l'autre parce que vous avez vu, le jeu, il était en deux. La confiance est la clé du succès. Voilà, tout simplement. Donc, il y a vraiment, vraiment, ça, c'est bien la confirmation. Alors ça, moi, ça me prouve que mes anges sont là pour nous parler pendant ce tirage. il confirme bien ce que je vous dis de méditer, de contempler, de vous soigner, de lâcher prise, de couper avec les autres et de garder confiance. Parce que c'est comme ça que lui, vous lui donnez cette confiance par télépathie, vous voyez. Donc, on va voir s'il y a une autre carte pour ce monsieur. Il est temps d'agir. Est-ce que vous avez un autre conseil, s'il vous plaît, pour les masculins sacrés ? Ok, merci. On a deux conseils. La vibration, c'est toujours la confiance et la clé du succès. Et vous voyez bien que je bats les cartes. Je ne peux pas mieux les battre qu'en vous montrant difficile de faire mieux. Montrez au monde votre vraie nature. Alors ça, je trouve ça, mais juste magnifique parce que ça, ça prouve bien. C'est bien la suite de retirer vos masques et le monsieur, il ne peut pas revenir s'il garde le masque sur le crâne, en tout cas, la polarité masculine, pardon. Votre engagement est mis à l'épreuve, mais alors absolument parce qu'eux là, il faut qu'ils se battent. On l'a bien compris, on l'a bien vu là. Eux, il faut qu'ils se battent pour bien montrer qu'ils ont une foi inébranlable parce que le problème de ces messieurs, c'est qu'ils sont tellement, tellement, tellement affaiblis qu'un jour, ils veulent vous retrouver. Le lendemain, ils ont tellement perdu confiance en eux qu'ils n'en ont plus du tout envie. Ils vont se réfugier dans une bouteille, dans le travail, dans je ne sais pas quoi, en tout cas, leur addiction à eux. Et dernière carte, non des moindres, prenez un peu de recul. Absolument. C'est primordial. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des chemins dans lesquels on s'engage à la va-vite comme ça. Et le fait de prendre du recul, ça permet de mettre les choses en perspective et du coup, de bien comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit. Si on va trop vite, si on s'enflamme, c'est pourquoi je n'utilise jamais ces termes-là, parce que c'est tout simple. Moi, je n'utilise jamais ces termes-là parce que la nouvelle dimension, vos pensées, vos mots, vos peurs, vos rêves prennent forme dans la matière. Je n'ai jamais entendu parler des flammes du paradis, mais j'ai toujours entendu parler des flammes de l'enfer. J'ai assez vécu le côté infernal dans cette histoire. Je ne dis pas que le terme ne soit pas bon. Je dis juste que personnellement, je ne veux plus vivre un enfer. Et donc, vous m'entendez toujours parler de votre moitié cosmique, de couple sacré, de moitié... Vous m'entendrez toujours vous parler avec tous les mots possibles, sauf ce terme-là parce que je suis contre, je n'ai pas envie de vivre en enfer. Il n'y a pas de flammes au paradis. Oui, les flammes divines nettoient tout. Donc, je n'ai pas envie que... Je n'ai pas envie de brûler. C'est bon, j'ai assez brûlé comme ça, j'ai assez passé ma nuit noire de l'âme, j'ai assez nettoyé, épuré, reconstruit. Je n'ai pas envie de le vivre aujourd'hui. Et du coup, vous ne m'entendrez jamais utiliser ces deux mots que tout le monde utilise. Je sais, c'est parce que personnellement, je ne me souhaite pas de vivre en enfer, je me souhaite de vivre un paradis ou une histoire paradisiaque. Voilà, tout simplement. Donc, prendre un peu de recul. Eh oui, ne pas aller trop vite. Et ça, je pense que ça s'adresse tout à fait aux femmes aussi, de toutes ces merveilleuses cartes qui sont tombées, qui nous parlent. Je pense qu'il est temps d'agir, mesdames, notamment en priant, en méditant, en priant les unes pour les autres, en formant cette chaîne de sororité. Ça me semble important. Montrer au monde notre vraie nature, que ce soit eux la leur ou nous la nôtre, je pense aussi que c'est important. Notre engagement est mis à l'épreuve, mais ça, je crois que les divines, on le sait ça, tous les jours, tous les jours, depuis le jour où on a rencontré cet homme, on a eu l'impression que cet engagement avec cet homme est émis à l'épreuve. et puis le fait de prendre du recul, ça je crois que je pense qu'il n'y en a pas une d'entre vous qui me dirait le contraire. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que je crois que cette guidance d'aujourd'hui est très belle et qu'elle se suffit à elle-même. Elle est juste magnifique et je crois que, en tout cas, j'espère que certaines d'entre vous auront ce message, sentiront que ce message leur correspond. Je l'espère vraiment parce que je pense que c'est un groupe qui a peut-être un peu perdu espoir ou alors c'est un groupe. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous me direz parce que peut-être que moi, je mets toujours mon histoire à moi et je m'en excuse toujours au milieu de ces vidéos alors qu'en fait, elles ne sont pas pour moi, elles sont pour vous. Et donc, je vais me taire. Voilà, mesdames. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes. J'espère retrouver un peu d'énergie pour demain. J'espère mieux dormir aussi. Et puis, du coup, vous faire un film avec beaucoup plus de rigolades, d'enflammades, de chansonnades et de je ne sais trop pas quoi d'autresades. et puis, je vous remercie d'être là et puis vraiment, vous êtes toutes superbes et magnifiques et ça me fait chaud au cœur quand je dis vos commentaires et quand je vous rencontre et quand je vois qu'en fait, plus ça avance et plus vous êtes contente de partager, de parler, de communiquer et ça, ça me fait vraiment plaisir et je vous remercie d'être là. Vraiment, je vous remercie beaucoup toutes. C'est merveilleux. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir.